24 aujourd'hui dans le premier Hadar, par achat extraordinaire, le rassemblement Vayakhel, Moshe et tout le peuple le lendemain de Kippour, et il leur dit voilà, pour pardonner la faute du Vaudor, il va falloir construire le tabernacle. Vous allez me dire, mais on avait déjà lu tout ça il y a deux ou trois semaines. C'était quand Moshe l'a reçu tous les ordres de Dieu, mais maintenant quand il va les transmettre au peuple d'Israël, vous allez remarquer des petits détails très importants pour notre vie, avec des grands messages, comme le premier, vous ne prenez que du bois Hatzé Chittim. Le Midrash amène que Dieu a interdit de construire le temple avec n'importe quel bois qu'il a des fruits. Jamais on va construire quelque chose pour nous en enlevant une vie, même d'une plante. Et c'est la halakha également pour nous de ce Midrash-là que quelqu'un aujourd'hui, avant d'arracher un arbre fruitier, il y a beaucoup de détails de quelles raisons on a le droit de le faire, comment le faire, etc. Il y avait un très grand rabbin, il y a à peu près 200 ans, il s'appelait le rabbi de Kotsk. Et il avait un élève qui s'appelait le Hidushé Harim. Harim c'est le rabbi Yitzchak Meir Alter. Vous avez peut-être entendu parler de la Hasidou de Gour. Elle découle de ce grand rabbin. Et il a écrit un livre extraordinaire pour tous les juges, des commentaires et des réponses sur tout le livre du Chach. Le Chach, il s'appelait le Sifté Kohen. C'était un rabbin à peu près il y a 400 ans. Et quand il est venu donner le livre à son rabbin pour qu'il regarde un petit peu, il dit « Voilà, je suis le rabbin de travail une vingtaine d'années, j'ai pu répondre à toutes les questions du Chach. Comme ça, tous les juges, ils vont pouvoir avoir ce livre et bien juger. » Et son rabbin, donc le Hidmore de Kotsk, qui regarde le livre et tout, il dit « La vérité, il est tellement beau que j'ai peur qu'ils ne vont plus regarder le livre du Chach. Le Chach, c'est 400 ans en arrière. » C'est deux grands rabbins, le Rime et le Rabbi de Kotsk, c'est 200 ans en arrière. « J'ai peur que les juges, ils ne vont plus ouvrir le livre du Chach, ils ne vont regarder que le tien. Je te conseille de le brûler. » L'élève, il écoute comme ça, il ne dit rien. Il sort dehors, il amène des petits morceaux de bois. Il va brûler le livre. Il ne va rien dire. Il va faire le cours et il va dire à ses élèves. Vous savez que dans le temple, il y avait un instrument musical royal. On l'appelle la harpe. Vous connaissez la harpe du roi David. En hébreu, comment il s'appelle la harpe ? Nevel. Nevel, en français, c'est escroc, méchant. Pourquoi il s'appelle méchant celui-là ? Parce qu'il est tellement beau quand il faisait la musique qu'il écrase, pas qu'il écrase. Tous les autres existensiles, ils sont... Quand celui-là, il est là, c'est le numéro 1. La Torah nous apprend que ne fais jamais un effort en écrasant qui que ce soit. Même si tu penses que tu vas monter de niveau... Même le tabernacle dans la paracha de cette semaine, Moshé Rabbe nous dit « Attention ! » Pas sur le compte de Shabbat. Sinon, ça ne sert à rien, Shabbat. Tu t'arrêtes et tous les travaux de Shabbat, justement les 39, on les apprend du tabernacle. Alors Dieu lui dit que ce sera Shabbat, on ne l'écrase pas. Que ce sera un arbre fruitier, on ne le touche pas. Chaque chose dans notre vie, chers amis, à nous de voir autour de nous. Même si maintenant j'ai une occasion, dans tout, dans l'affaire, dans les choses, dans l'étude, dans le business. J'ai une occasion. Si j'écrase qui que ce soit sur le chemin, et c'est sur le compte de quelqu'un, ça ne vaut pas la peine. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501